Le téléphone accroché à son oreille d'un côté, les yeux rivés sur les dossiers de l'autre, Oudayati Mouniemali n'a pas une minute à perdre. Elle doit jongler entre son métier d'agent du conseil départemental et les deux associations qu'elle préside. Et après 30 ans d'engagement dans le monde associatif, Oudayati est toujours aussi passionnée et motivée. La motivation de ces actions, c'est le fait que moi j'aime bien m'engager, le fait que mon histoire personnelle qui m'a donné cette volonté, qui m'a donné cette motivation pour aller de l'avant et créer des associations, créer des choses à chaque fois, à chaque fois. Avec ces deux associations, la DAPI qui s'occupe des personnes en situation de handicap, et Ankiba Namaïcha qui favorise l'insertion professionnelle, Oudayati Mouniemali est à la tête de 29 salariés et elle a tissé des liens forts avec la plupart d'entre eux. C'est plus simple en fait de discuter avec madame Mouniemali Oudayati vu que c'est une femme et il y a beaucoup de choses qu'en tant que femme, on peut en parler. Et ici dans l'association, mes quatre collègues permanents, ils sont tous des hommes, il n'y a qu'elle comme femme. Du coup, en fait, ça me soutient d'être deux femmes ici à la structure. Soucieuse de ne laisser aucune association dans le besoin, Oudayati partage son temps entre les deux structures. Conséquence, ses journées sont chargées, mais cette mère de famille a trouvé le juste milieu entre sa vie professionnelle et personnelle. Moi, j'arrive à être avec ma famille, mes enfants, je les accompagne au niveau de leur sport. Quand il y a les entraînements, quand il y a les compétitions, je suis avec eux. J'arrive à faire avec eux, on fait des sorties, on va à la plage, on fait des volets, on va au Malavouni, on joue ensemble à la maison. Du coup, moi, ça ne dérange pas ma vie familiale. Oudayati Mouniemali l'assure, elle n'a pas l'intention de décrocher puisque c'est dans le monde associatif qu'elle trouve son épanouissement.